Thomas Timela, il y a Jules, il y a DJ First Mike, il y a Félix, il y a Lucas, il y a Fawzi que vous avez entendu pour Mouvento Et notre invité du jour ce matin, c'est Fred Testo, salut Fred ! Salut Fred ! Coucou ! Comment ça va ? Très bien ! T'es un matinalier ou pas du tout ? Bien sûr ! Tu te lèves tôt toi ? Bien sûr ! Tu dis ça juste pour ne pas lui faire de la peine ? Franchement j'ai plus de mal depuis l'âge de 30 ans Ça fait deux ans que j'ai plus de mal pour me réveiller Fred, tu as l'affiche de la série Rictus Chaque jeudi à 21h sur OCS On a vu tous les épisodes avec la team Et on va en parler avec toi Une série qu'on retrouve sur OCS Chaque jeudi à 21h On est transporté dans une France futuriste Le rire est prohibé sous veine de sévères sanctions de la police du rire La seule expression, la seule grime à se tolérer Et le Rictus, on va écouter la bande-annonce, on en parle juste après Aujourd'hui, jugé, humiliant, dégradant pour l'autre mais aussi pour soi-même Le rire a été interdit Ça fait comme un petit poison qui entre en toi Et ça c'est la jungle humaine Alors que nous qu'est-ce qu'on veut ? Le respect et la bienveillance C'est ça mon chéri ? Dans cette société idéale seule est tolérée une légère grimace Le Rictus Je vous présente Céline Vous me suivez ? Oui Alors 9 épisodes de 26 minutes Série qui a reçu le prix de la meilleure série au Festival Sérymania en 2023 Toi Fred, tu es coproducteur de la série et tu y es aussi acteur Le scénario, alors c'est pas toi qui l'as écrit L'univers est complètement barré Qu'est-ce que tu t'es dit quant à lui ça ? Moi j'ai tout de suite adhéré J'ai trouvé que justement parler du rire interdit à travers une comédie Dramatique Très intéressant parce que sur le ton de la rigolade au début Je trouve que ça met en perspective ce que pourrait devenir notre monde C'était justement une question Est-ce que tu penses qu'on y arrive ? On est au commencement Ça commence aujourd'hui Ça commence ce matin Non mais ça peut devenir En tout cas ça fait réfléchir Après moi je n'ai pas les réponses On va parler justement de cet aspect assez philosophique Le message qu'il y a derrière cette série Mais déjà parle-nous un peu de ton personnage Parce que toi tu joues un auditeur chargé d'écouter les gens qu'il faut En gros c'est ça ? Oui moi je joue le rôle de Stéphane Et en fait lui c'est le meilleur auditeur du mois Il écoute les gens qui rigolent chez eux pour le gouvernement En fait il travaille pour le gouvernement Et puis lui il trouve que c'est bien Comme rire c'est mal et que ça a été interdit Parce que ça n'est pas bienveillant et ça peut choquer Du coup il fait son travail correctement Et il est le meilleur Et malheureusement pour lui Il va rencontrer une collègue de bureau Et qu'il va faire rire à son insu Enfin il ne se rend pas compte qu'il fait rire les autres De par ses attitudes Et ça va mettre en danger toute sa famille Alors je ne sais pas si tu as vu mais sous tes posts Instagram On te compare à Philippe Catherine Ça m'a fait très rire dans ce film Parce que tu as un peu la même coupe et le même look C'est drôle parce que cet univers On se dit que ça lui correspondrait tout à fait Vous n'avez pas pensé à lui pour la BO Ou même pour un petit rôle Ça aurait été très drôle Bah oui moi j'adore J'adore ce personnage Monsieur Catherine C'est vrai que les cheveux C'est ça la même coupe Bah moi j'ai fait l'inverse C'est à dire que j'ai fait une carrière capillairement J'ai commencé à raser Et je vais finir avec les cheveux C'est vrai c'est tout l'inverse Jusqu'au pied je pense Enfin c'est mon but en tout cas C'est pas mal Il y en a c'est l'inverse Donc t'es bien T'es bien Tu t'es jamais Non 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 Vas-y Vivi reproche Je me suis perdu dans ma question En fait on en parlait Donc dans la série On interdit en fait A la population de rire Pour éviter en fait Les moqueries Et rester dans une ambiance bienveillante C'est un peu ça le message Mais la question qui se cache Vraiment derrière Et qui est assez intéressante Pour le coup Et qu'on peut se poser Est-ce qu'on peut concilier Humour et respect de l'autre Qu'est-ce que tu en penses toi Parce qu'en fait On répète ça à chaque fois C'est juste pour être bienveillant Mais on peut rire Sans se moquer en vérité Bah bien sûr Ça dépend de son état d'esprit Ouais On a toujours fait ça entre nous C'est toujours charrier Depuis Que l'on vienne de n'importe où Que l'on soit petit Grand Gros Maigre Ouais Voilà Ça faisait partie D'une sorte de Pour On va dire Pour Enlever Comment dire Les Les peurs entre nous Je sais pas Comment on l'expliquait Mais c'est Charrier du coup C'est être dans le groupe En fait Et accepter Accepter l'humour Le second degré C'est être ensemble Donc après Ça décomplexe aussi Ouais grave de Voilà Ça décomplexe aussi Quand on a peur d'un truc Souvent c'est plus facile D'en rire pour accepter Cette peur et tout Moi ça a toujours été Une arme personnelle Pour moi Pour 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 vivre Ou pour arriver Dans un groupe Par l'humour En te charriant toi-même Ou Ou en charriant les autres Mais c'est vrai que c'était Jamais pour te faire du mal Après par contre On peut se tromper Ça peut toucher des gens Parfois Après de là Interdire tout Parce que je pense Qu'il y a une limite Ouais c'est ça Est-ce que tu en parlais Est-ce que la société Demain pourrait changer Est-ce que tu penses Que ça pourrait ressembler Un jour à Rictus Parce que J'ai quand même l'impression Qu'on se censure beaucoup Aujourd'hui Sous peine de choquer C'est un peu ça aussi 2023 Oui oui Exactement C'est un peu Ça peut devenir Une sorte de Black Mirror Où on interdit le rire Pour le bien de tous Sauf que Ce qui est assez bizarre Je trouve Dans la période actuelle C'est que Dans l'autre côté Tout est scruté Tout est surveillé Tout est analysé C'est vrai Ou tout est surmédiatisé Et dans l'autre côté Il y a des choses Qui se passent Où il n'y a pas de réglementation Encore Je vois Il y a plein de scandales Sur les influenceurs Les enfants Qui sont montrés Exposés Alors par exemple Dans la fiction Tu ne peux pas tourner Tu joues avec un bébé Tu as deux heures Il y a la DAS Tout est réglementé Heureusement Donc c'est marrant Parce que d'un coup On est choqué par des choses Qu'on va charrier Moi parce que je suis un peu gros Là Et on dit C'est pas sympa de le charrier Putain Laissez-le Il est plus vieux testo Et d'un autre côté On laisse faire des choses Donc en fait Il y a un drôle Il y a quelque chose Toi qui te fait encore Beaucoup rire aujourd'hui Un truc Franchement Tu te dis Là je suis obligée En vrai de rigoler Dans la vie de tous les jours T'es bon public ou pas ? Ah oui oui Moi j'aime beaucoup rigoler Bizarrement Les chutes Quelqu'un qui tombe Ça fait toujours rire Après si tu tombes Dans un échafaudage C'est pas drôle J'ai le même délire que toi Mais parfois C'est les enfants qui tombent Moi j'avoue J'ai un petit peu Chez les mignons là-dessus Mais bon Je sais que ça ne fait pas rire Tout le monde Par contre j'ai une question Tu sais Dans la série Donc du coup Tu joues un inspecteur Qui surveille les gens Qui rigolent Est-ce que toi Ça t'es déjà arrivé Dans ta vie D'avoir un moment Où il ne faut surtout pas rigoler Surtout pas Et malheureusement T'es pris d'un faux rire Et t'y vas Et t'y vas Et t'y vas Souvent d'ailleurs Sur les tournages Parce qu'on est pressé par le temps On est obligé d'aller vite Et qu'il se trouve Que si on te dit Non non arrêtez d'aller Et que t'as eu un faux rire Là c'est pire Vaut mieux laisser un rire Se propager Le temps que tout le monde Arrête de rigoler Et après reprendre Je veux dire Que c'est la police du rire Existait vraiment Nous on ne pourrait pas Faire d'émission tous les matins C'est grave Alors c'est un univers Un univers très bienveillant C'est très coloré Il y a du rose Il y a du jaune C'est très pastel C'est traité ce sujet Sur le ton de la comédie aussi On en parlait en off Mais c'est hyper déroutant C'est-à-dire que tu regardes En fait Et même toi des fois T'as envie de rire Et tu te dis T'es un peu gêné C'était un peu le but Oui oui Le but c'est que ce soit Comme on dit Malaisant C'est bizarre C'est étrange C'aurait pu faire Un bon épisode de Black Mirror En vrai C'est un autre ton Complètement Non c'est que des gens Qui n'ont pas connu le rire Donc ils sont contraints Dans leur personnage Donc ils sont bloqués Ils n'arrivent pas A exprimer leurs émotions A part ce léger érectus Chacun a le sien Tu maîtrises bien C'est pas très radiophonique Mais tu le maîtrises très très bien Chacun a une grimace en soi Mais effectivement C'est complexe Parce qu'ils sont dans cette période-là Où le rire a été interdit Mais c'est normal en fait pour eux Donc quand on regarde la série C'est très bizarre Parce qu'il y a une scène Notamment qui est dans la bande-annonce Où notre fils Avec Constance Dolay Qui joue ma femme A fait une grimace à l'école Et voilà On va lui mettre un casque Quand il rire Qui est horrible Parce que c'est pour son vieil appareil dentaire Des années 90 Et il mange avec Et il boit avec C'est magnifique Et le tournage s'est passé comment ? Parce qu'il y a Youssef Adjie dedans Qui nous fait tout le temps rire Qui est incroyable Il y a Eddie Leduc Il y a Pierre-Emmanuel Barré Comment ça s'est passé ? Bah écoutez Ça s'est très bien passé Avec tous ces gens Qui adorent rire Et par contre C'est vrai qu'on avait besoin Encore plus que d'habitude De rigoler entre les prises Ah oui ? C'est vrai carrément ? Oui parce qu'au bout d'un moment De jouer tous ces personnages contenus C'est bloquant en fait En fait c'est difficile Vous êtes plus marré en fait En dehors d'être prise Que pendant les prises Il y a un style un peu rétro 70 Et en même temps futuriste Dans la série C'est quoi ce choix Au niveau du côté rétro ? C'est Arnaud Malherbe Le réalisateur Qui voulait justement Mettre tous les personnages Avec des couleurs Avec Moi c'est pour ça que j'ai proposé Cette coupe de cheveux De me laisser pousser les cheveux Pour avoir une sorte de coupe Playmobil Qui te va très bien Qui te va très bien Parce que je me disais Les cheveux longs Ces surfers c'est cool Mais en fait ces gens là Ils ne sont pas cool du tout Ils sont très cartésiens Ils suivent les règles et tout Rectangulaires On parle beaucoup des Les réseaux sociaux C'est très 2023 Ça devrait C'est vrai On se dit Amplifier la communication Au final on a l'impression Qu'on se censure encore plus Est-ce que toi Tu les utilises beaucoup Et quel regard Tu portes là-dessus ? Moi j'utilise Pour communiquer Sur mon travail Je trouve que c'est Très pratique Après il y a plein de choses Bien aussi On est intéressé Et au courant De l'écologie Ou des drames écologiques Qui sont en train d'arriver Après pour se réunir Pour communiquer Il y a vraiment Quelque chose de bien J'ai l'impression Qu'il y a un truc Pour aller Poursuivre un mouvement Je ne sais pas Être plus Au creux de l'info C'est mieux que les pigeons A l'époque C'est sûr que les réseaux Ça permet d'aller un tout petit peu Après il y a plein de choses Bizarres aussi Qui servent à rien Bien sûr C'est clair Et il y a des trucs bien Et il y a des trucs très divertissants Comme par exemple Le retour d'Eric et Ramzi Alors je sais que tu as fait Ta début de ta carrière C'est pas mal Avec Eric T'as pensé quoi De leur retour sur TikTok ? Ah bah oui J'ai commencé avec eux J'ai commencé à la radio Avec eux justement À Fun Radio Et moi j'ai trouvé ça formidable Justement J'ai rigolé tout seul C'est ce que j'ai dit à Eric D'ailleurs En regardant leurs interviews Voilà C'est ce qu'ils faisaient à la radio Ils n'ont pas changé Ils sont extrêmement drôles Ils ont un côté Une improvisation folle Ils sont toujours là Ils sont magnifiques Alors toi on t'a connu Au côté d'Omarcy Il y a un petit moment déjà Est-ce qu'il y a une chance Qu'on puisse vous revoir Comme ça sur TikTok Sur les réseaux Ensemble ? Ah je ne pense pas Nous on a fait Non c'est à dire Qu'on s'est arrêté Au bon moment Voilà Eric et Ramzi Ils arrivent à faire quelque chose Je trouve qui est bien Quand tu restes dans ton délire Nous on a Je pense qu'on a arrêté Au bon moment Pour pas devenir justement Des clichés un petit peu Oui parce qu'on a fait beaucoup Quand même tous les soirs À la télé C'est beaucoup François le français Est-ce qu'on t'arrête Parfois dans la rue Vous nous refaites François le français ? Oui oui Je refais des vidéos Pour les mariages Les baptêmes C'est vrai ? Non non bien sûr Mais non non Par contre c'est génial Parce que c'est grâce à ça Que ça nous a ouvert Toutes les portes Donc on a eu beaucoup de chance D'ailleurs je tire mon chapeau À Bertrand Delerre Qui est l'inventeur du SAV Qui est notre ami Avec qui on travaillait Tous les trois Et voilà Non je pense qu'on a arrêté Au bon moment C'est ouf Parce que c'est indémonable Tout ça Mon petit ruff Il a dix ans de moins que moi Il me parle des imitations De Fred à l'époque Un petit peu BDSM et tout Enfin il y a eu plein de trucs Assez marrants Maintenant quand on te rend compte Toi tu te dis Tu te dis que Par rapport à notre métier C'est vrai qu'on travaille Avec des jeunes comédiens Ou comédiennes Qui peuvent avoir dix ans Comme 80 ans Donc c'est un métier Où tu as l'impression Comme la radio Où vous rencontrez des gens Tous les jours Tu n'as pas l'impression De vieillir Et après c'est juste Quand tu rencontres des gens Et qu'ils disent Moi j'aime beaucoup ce que vous faites Je vous regardais avec mon père Quand j'étais petit Toute ma jeunesse monsieur Ça c'est dur C'est pas ce que j'ai dit Mais c'est cool Les aspects de ce métier Sont multiples Et je m'en nourris Et je m'en réjouis Légère question Si tu as envie d'être réalisateur Est-ce que tu as aussi envie D'incarner un personnage Ou est-ce que Cette fois-ci Juste ta casquette de réel Et tu diriges un petit peu Les équipes et tout Mais pas trop de On va dire Pas trop de Si les deux Les deux te chauffent Les deux m'intéressent Et après peut-être L'un sans l'autre Mais en tout cas Je suis très ouvert Et Fred Fawzi Notre journaliste T'avais quelques questions sur toi Il voulait ton avis Sur des faits d'actualité Oui je voulais parler avec toi Fred De l'état de l'humour En France Gros chantier Toi par exemple Qui a été inspiré Par Coluche Par des proches Des humoristes Qui n'avaient pas beaucoup De limites Et qui faisaient beaucoup De politique Et je dis aussi Ceux qui n'ont pas les rêves Go sur Youtube Pour aller voir Qui sont Coluche Et des proches Alors est-ce qu'aujourd'hui Tu ne sens pas quand même Qu'il y a une dégradation De l'humour Et surtout de l'humour politique Parce qu'on a l'impression Qu'il n'y a plus tellement D'humouristes Qui font de la politique Comme avant Ah bah oui Surtout depuis L'arrêt des guignols De l'info Sur Canal De où Ça a coupé court A tout Tu avais 8 minutes Par jour en direct De critique De critique Sur toute la politique En général justement Ou de mise en lumière De choses Je ne sais pas En tout cas Qui permettaient la réflexion Et pas forcément De choisir un camp Comme aujourd'hui Et d'avoir Comme je le disais Dans une de mes interviews Retrouver un peu De nuance en fait C'est ça qui nous manque Peut-être qu'on peut Ne pas être d'accord Et dialoguer en fait Parler ensemble Quand tu regardes Un petit peu Dans le rétro Puisque là On évoque l'humour politique Mais l'humour tout court Est-ce que tu penses pas Que ça s'est un petit peu Aseptisé Parce que Évidemment On a déterré Les archives du SAV Et dans ces séquences Qu'on va entendre Aujourd'hui Ça passerait plus Ah bon ? Service après-vente Bonjour Oui bonjour monsieur Excusez-moi Oui ? Vous êtes l'or mamadou ? Oui ? Service après-vente Bonjour Une souris verte Qui courait dans l'herbe Je l'attrape par la queue Je la montre à ces messieurs Oh la grosse souris Mais là ça paraît Ça paraît vraiment Surréaliste Quand on entend ça Avec nos oreilles de 2023 On se dit que T'aurais toutes les assos Qui te lanceraient des procès Je sais pas En tout cas Il y a des gens On a bien fait d'arrêter Non ? On sera en prison en fait Aujourd'hui Ça manque un peu Ça manque un peu Oui non mais après Oui oui certainement Je vous dis C'est ce que je pensais tout à l'heure On est plus sur des détails Sur des choses Où tu joues un personnage Oui bien sûr On va dire Pour te moquer de l'homophobie Pour être contre l'homophobie Mais on va dire Pour la dénoncer Pour la dénoncer On va dire que tu es un peu homophobe Tu joues un personnage raciste On va dire Oui mais c'est quand même un peu raciste Moi je trouve que c'était intéressant Comme on travaillait Tous les trois Avec Bertrand Et voilà Après aujourd'hui Est-ce que ça serait On peut pas le savoir On n'y est pas Voilà Faudrait faire un test Après il y a peut-être des choses Qui sont aussi peut-être Plus drôles maintenant Que t'es marrant sur le moment C'est aussi ça Après là moi ça me Oui mais cet humour Un petit peu transgressif en fait Où on transgresse Parce que c'est ce que tu disais Maintenant Il n'y a plus de nuance C'est tout ou rien Et plutôt rien Je parle pour l'humour Après je sais pas Je me souviens de quel Après effectivement On est Tout le monde est juge Ou critique sur tout Parce que les réseaux sociaux Font ça Alors ça c'est C'est terrible On te demande d'avoir un avis tranché Soit c'est ça Soit c'est ça Mais tu peux pas En même temps Parfois sur certains réseaux sociaux T'es limité en termes de caractère Donc tu peux pas aller au bout de ton idée Pour le Oui c'est que ça s'arrête jamais C'est ce qu'avait expliqué Blanche Gardin Dans son spectacle C'est à dire qu'avant On fermait le bistrot Avec Michel qui était un peu raciste Un peu lourd Un peu tout Mais Michel il était bourré Et puis on fermait à minuit Aujourd'hui tout reste Maintenant Michel il a rencontré Plein d'autres Michel comme lui Et il peut communiquer avec eux C'est bien expliqué ça Mais ça ça te désole pas Parce que Si si Bah bien sûr De toute façon C'est très bizarre je dis aujourd'hui Parce qu'on est dans une réflexion D'un côté L'impression que Les extrêmes de chaque côté Pousse En fait Donc c'est bizarre Parce qu'il y a des choses On est dans un entre deux Est-ce que c'est la fin De quelque chose Pour le début D'une nouvelle ère Ou bien est-ce que La révolte gronde Je ne sais pas Fred en France Tu le sais On a souvent tendance A nous mettre dans des cases Et toi pour le coup T'es passé vraiment D'un extrême à l'autre D'abord le registre drôle Avec le SAV On en parlait Les comédies Et maintenant Tu fais des rôles Beaucoup plus profonds Donc évidemment Il y a eu des rôles Ovationnés par la critique Comme le rôle d'un homme Qui bat sa femme C'était le téléfilm L'emprise Sur TF1 L'épreuve d'amour Sur France 2 Un père de famille Carrément qui veut Changer de sexe Est-ce que Comment t'as fait En fait Vraiment Pour t'extraire De cet univers comique Pour être un acteur Vraiment reconnu Ovationné par la critique Merci déjà C'est gentil Non non Mais c'est que Après c'est Moi j'adore toujours La comédie J'ai eu la chance Surtout qu'on me propose Des rôles Ou qu'on me voit Capable de jouer Tel ou tel personnage Donc c'est ça surtout Et c'est des propositions Et voilà Et ça continue Et tant mieux Mais c'était une envie Ou c'était Des propositions Ça s'est passé comment C'est dans quel sens C'est l'offre Ou c'est la demande Non je pense que moi J'ai pas de stratégie J'en aurai jamais C'est les rencontres Mais il se trouve que C'est cool quand on rencontre Quelqu'un qui dit Mais si je pense que Tu ferais bien ce rôle là Il se dirait bien là Plonge toi là dessus Tu vas voir Et effectivement Après j'ai passé le pas Et j'ai bien fait Parce que c'est vrai Que voilà Du coup j'ai pas d'étiquette Ou je suis pas dans une catégorie Et puis à chaque fois C'est un renouvellement C'est un redémarrage à zéro C'est une mise en danger A chaque fois Il y a un bon stress Quand on va interpréter Un rôle quel qu'il soit Donc oui La réponse est oui Le mec il sait plus ce qu'il disait Mais oui Tout à fait Et justement Est-ce que tu partages Ce que dit Jean Dujardin Parce que lui c'est pareil Il a commencé Brice Denis Un gars une fille Jusqu'à l'Oscar Et regarde ce qu'il disait Sur sa carrière Quand tu fais un gars une fille Tu peux pas en sortir Je crois pas Quand tu fais Brice Denis Tu feras que Brice Je crois pas Tu n'as pas le droit De faire des films à sketch Qui l'a dit C'est marqué où J'ai envie de faire Les infidèles Ça me fait marrer Avec 7 metteurs en scène Il est où le délit Pourquoi on n'aurait pas le droit Comme The Artists par exemple On dit non C'est un filmier noir et blanc Le public va pas comprendre Si le public comprendra tout Le public aime Qu'on lui offre Plein de choses différentes Et vous n'êtes pas un endroit A être sorti comme ça De vos cases Il a entièrement raison Et puis Moi j'ai pas de Comme je disais J'ai pas de stratégie Et puis je Je me laisse porter Par les rencontres De la vie Et ça a toujours été comme ça Donc moi on réfléchit Mais on se porte En tout cas Dans l'artistique Moi j'ai envie d'aller Dans des choses Où je me sens pas capable De le faire J'ai fait du théâtre Avec Eddie Mitchell A l'époque Un singe en hiver Je flippais Et c'était super intéressant Au final J'ai fait un spectacle Tout seul Et puis ça a été plus vite On m'a dit Si si Et puis c'est toute une bande Et je l'ai fait Et c'était hyper intéressant Il faut se lancer Il ne faut pas hésiter Alors tu n'hésites pas non plus A te mobiliser Pour certaines causes Et notamment la Corse Puisque tu as grandi En Corse Et tu es le parrain De l'INSEM Alors l'INSEM C'est quoi ? C'est une association En fait qui accompagne Les patients De Lille Jusqu'à Marseille Puisque en fait Sur Lille Il y a peu ou pas De médecins De spécialistes Et il faut prendre le ferry En fait Pour aller à Marseille Pour aller sur le continent Pour se faire soigner Et pour les accompagner Pour les loger Même parfois Puisque évidemment Il y a des soins Qui nécessitent plusieurs jours Il y a une association Qui les accompagne Et toi tu es le parrain Alors pourquoi tu as choisi Cette cause en fait De mettre en lumière Cette cause ? Bah pareil C'est des rencontres Voilà par amis interposés J'ai rencontré Laetitia La présidente En Corse C'est vrai que Il n'y a pas de CHU En fait Personne le sait Mais il n'y a pas de CHU Donc quand tu as un problème Très grave Tu es obligé de quitter Lille pour aller sur le continent Donc ça peut être Effectivement en général C'est Marseille Mais ça peut être Nice Ou Paris Et l'idée de l'association C'est de permettre Du jour au lendemain D'avoir une place Dans un avion Ou dans un bateau Pour tout de suite Partir et être soigné Sauf que le problème C'est que Quand tu as un grave problème Justement tu loges où ? Et là Tu perds ton boulot Tu dépenses toutes tes économies Et voilà Et c'est un drame familial Et l'idée de l'association C'est d'acheter Des appartements A côté des hôpitaux Pour pouvoir Être logé en fait Puisque la Corse C'est une désherbe médicale en fait Ouais Il y a Beaucoup de médecins Il y a des gens Qui oeuvrent Et qui font des choses Très bien Sauf que Sur les pathologies lourdes Il faut aller sur le continent Et ça c'est terrible Qu'il n'y ait toujours pas de CHU Donc ça c'est Une décision politique Qui arrivera un jour J'espère Et Fred On va parler musique avec Mike Ouais Fred Dans Rictus Sur OCS T'es dans un monde Où il est interdit de rire Nous dans le rap On se tape des barres tout le temps C'est quoi Je vais te passer des rires de rappeur Tu me dis qui c'est Ok Ça va être dur ça Ça va être dur Mais je pense que tu l'as déjà entendu On commence avec lui En tout cas ça fait rire Tu vois tu sais J'hésite C'est dur Elle chapeau Et Snoop Doggy Dog Non c'est que des français Enfin là pour le coup C'est un belge C'est Hamza Ah putain Ah ouais C'est dur je trouve Ouais c'est dur Tu suis ce qui se fait dans le son ou pas ? Dans les nouveautés Tu suis les nouveaux gars ? Non Tu t'empions sur quoi Sur les tournages Entre chaque prise À part Ah entre chaque prise ? Ouais Non on peut pas écouter de musique Entre chaque prise C'est trop court Mais sinon tu veux dire Dans le De manière générale À la cantine Par exemple Je sais pas Je sais pas Franchement j'ai plein de trucs Dans le J'aime bien Je peux écouter De Tu nous disais tout à l'heure Que tu mélanges un peu tous les styles Oui Mais après dans le rap J'ai pas de J'ai pas de préférence Je peux aimer un Pas de préférence Non non parce que tu vois T'avais une playlist De références Que j'ai travaillé J'ai regardé Mais après Il y a des trucs déconnants Que je peux aimer Tu t'ambiances pas Sur tes sons par exemple Tes propres sons à toi Ah oui c'est vrai Que j'ai été rappeur moi aussi T'as été chanteur même T'as été chanteur Sur Itiner Herbis Ah oui Ah oui Avec Leïla Petit brun de voix Attendez On va écouter Ah Leïla elle chante très bien Vraiment Franchement ça le fait les deux J'aime bien moi C'est pas mal ça passe bien Une petite carrière en musique non ? Pourtant je sais vraiment pas chanter Comme quoi quand t'es bien entouré Travailler avec des bons Vous allez sortir un petit truc Je connais deux trois producteurs On en parlera Est-ce que t'as déjà entendu ce rire là ? C'est le rire le plus connu du rap français Vraiment C'est gradure C'est le rire de gradure Et lui dès qu'il se tombe Et qu'il rigole T'es obligé de rigoler avec lui Dans ta playlist du Wake Up Mix De 8h là Qu'on a écouté T'as mis du gros son quand même Il y a eu Eric B & Rakim Il y a eu Shian Pai aussi Incroyable La playlist elle était incroyable D'ailleurs on peut la retrouver Elle est totalement disponible Sur les plateformes de streaming Sur la navigation à Radio France Les paroles Les paroles Faut réécouter C'est d'actualité Mais de ouf Tu sais quoi J'ai reçu un message de ça Qu'on l'écoute Salut Fred Salut First Mike Un grand merci Pour avoir choisi Maudit Soit les yeux fermés Dans ta playlist Fred Je voulais faire un gros big up Aussi aux auditeurs de MOUV Et leur dire que Dans mon parcours J'ai eu une grande expérience Au cinéma Une des rares Qui m'a été donnée Par Akhenaton Et Didier Derwin C'était de jouer Dans le film Conte de la frustration C'était un conte musical Dans lequel les acteurs Étaient doublés par des rappeurs Leila Bechti Était doublée par Amel Bant Akhenaton Était doublée par Nicolas Casale Omar Était doublée par Vust Et toi T'étais doublée par moi C'était un grand souvenir pour moi Et donc voilà ma question Au même titre Que le cinéma A influencé Mon rap Et celui de pas mal de rappeurs En quoi le rap français A influencé Le jeu d'acteur De Fred Testo Et Fred Testo Tout simplement Dans son parcours Voilà Gros big up Fred Gros big up First Mike Grand big up à MOUV Pour la force On est pas fatigué C'est du sacco Merci Quelle voix de fou C'est du genre du rap français Franchement Les textes Tout ça Et c'est vrai que Les contes de la frustration Ou le conte de la frustration C'était incroyable Comme projet d'Akhenaton Et à l'époque On s'est retrouvé là-dedans Direct On a dit oui Parce qu'on se fréquentait un peu tous On est dans une génération De gens qui essayaient de créer des choses Et c'est vrai Après je pense que Pour répondre à la question C'est que je pense que ça nous a amené Ça nous a donné en fait une force La musique, le rap français en même temps Toute cette génération-là en se disant Mais en fait tout est possible On peut réussir demain si on travaille Et qu'on a envie Et qu'on dégage quelque chose de bon On est nous-mêmes en fait Soyons cohérents avec nous-mêmes Et bien on peut y arriver À faire ce qu'on veut En tout cas à vivre de notre passion Il y a un truc que je reconnais Entre Sako et toi C'est ce truc humain en fait Tout à l'heure tu nous parlais T'es guidé par tes rencontres Et le hip-hop en fait C'est guidé par les rencontres aussi Tu vois des gens Et si tu kiffes on y va en fait Il n'y a pas d'histoire De combien ça va me rapporter La visibilité On s'en fout tu vois C'est vraiment que des rencontres humaines Et tu nous expliquais ça tout à l'heure C'est ce qu'on a fait Enfin moi c'est ce que j'ai l'impression D'avoir toujours fait Et que je fais toujours Et ça c'est qu'on s'est rencontrés Et tu te tapes dans la main Et tu viens T'as pas besoin de signer un contrat Et c'est juste pour le kiff Ouais effectivement des rencontres Il n'y a pas aucun calcul Aucune stratégie Moi j'ai jamais été comme ça Je serai jamais comme ça Donc big up à toi aussi Sako Et cette voix c'est pas possible Elle est incroyable c'est toi Sako il faut aller l'écouter Il faut aller l'écouter Et il y a aussi dans la série Dans Rictus Donc sur ECS Il y a le rappeur Sams aussi Qui fait des interludes Justement qui sont hyper marrantes Mais tu dois pas rigoler Nous Sams on s'allit Tout à fait C'est tellement surprenant Pareil le panel De ce qu'il fait Ce qu'on connait de lui Et ce qui Mais de ouf Voilà Il s'est tout joué Le mec de mon bâtiment validé Et justement C'est génial On a reçu un message De Sams pour toi aussi Salut Fred C'est Sams J'espère que tu vas bien En tout cas déjà Big up Pour tenir cette série Et ça a été un plaisir De bosser avec toi Même si on n'a pas bossé Beaucoup ensemble C'était un plaisir J'avais une question C'était de savoir Si tu penses Après les super retours Qu'il y a eu Sur la saison de Rictus Tu penses Qu'il serait possible De la décliner En plusieurs saisons Et est-ce que tu te sentirais De poursuivre l'aventure Sur plusieurs saisons Et est-ce que tu penses Que le concept Pour retenir plusieurs saisons En tout cas Gros big up à toi Et force Et grand grand respect Mon pote Bah merci Moi aussi Je t'embrasse bien fort C'est fabuleux Le travail qu'ils ont fait Avec Guédré Les deux là Ils ont inventé Un couple de chanteurs François Framboise Les chanteurs uniques De ce monde Dans lequel le rire Est interdit Et les deux n'ont rien à voir C'est vraiment Un exercice de style Qu'ils ont réussi à faire Et ça marche très bien Et ils arrivent à faire De la musique Qui est très entraînante Et pour ce monde Horrible Et qui est complètement C'est la fête Je pense à c'est la fête Qui n'est pas du tout la fête Et qui est très drôle Et après Pour répondre à la question Est-ce qu'il y aura D'autres saisons ou pas Ça je ne sais pas Faudrait d'abord voir Avec Arnaud et Marion Les créateurs de la série Parce que c'est Mais la fin Vous avez lissé Après c'est ouvert La porte est ouverte C'est ouvert Faut jamais dire jamais On ne sait pas Une saison 2 À la Réunion Une saison 2 aux Antilles Moi je vois bien Quelque chose Dans les îles Saison 3 en Corse Voilà Bon en attendant La saison 1 est dispo Enfin tous les jeudis De nouveaux épisodes Sur OCS Ça s'appelle Rictus Et Fred Testo Est avec nous encore Allez pour 5 minutes On parlait de la série Rictus Donc tu as l'affiche De cette série C'est tous les jeudis Je le disais sur OCS Ça m'a fait penser À une émission de télé Qui cartonne sur Amazon Prime Qui s'appelle LOL On est imperdits de rire Dans cette émission T'es prêt en fait T'es prêt ? T'es prêt ? T'es totalement prêt ? Je ne sais pas Mais en tout cas T'as déjà vu ? Ah oui T'es tourné sur les extraits Forcément Après c'est un tuto de délire Parce que du coup Ils doivent se faire rire Mais c'est hyper drôle T'en as pensé quoi toi ? J'en ai pensé Qu'il y a beaucoup de gens drôles Et que c'est un exercice Très dur de ne pas rire J'ai vu que t'avais bossé Dans le jeu vidéo Il y a pas mal de temps En 2006 T'avais posé ta voix Dans Tomb Raider Legends T'en gardes quoi de se souvenir ? Et est-ce que ça te trouverait De retenter l'exercice en 2023 ? Surtout qu'en 2023 Maintenant les jeux sont encore plus développés Il y a énormément plus de licences Est-ce que ça te chaufferait ? Est-ce que tu as regardé à mon souvenir ? Ah bah oui J'ai toujours fait Beaucoup de voix D'animation Dessins animés Là c'est la seule fois Pour un jeu vidéo Mais avec plaisir C'est vrai Au niveau des animés Je sais que t'as posé ta voix Dans Planes Où tu joues Dusty Il y a aussi dans Zootopia Où tu fais un autre rôle Dans Volt également Là on t'a Il y a pas mal de séries d'animation Est-ce qu'on te contacte régulièrement ? J'ai fait aussi d'autres séries épisodiques Oui j'aimerais bien Autant contacter moi C'est un exercice que t'aimes bien L'exercice de la voix Utiliser sa voix Moi j'adore Et en publicité aussi C'est vraiment un exercice de style C'est très intéressant C'est la seule fois Où tu peux incarner un personnage Que tu ne pourras jamais incarner Autrement même dans un téléfilm Tu peux pas incarner une tortue Tous les jours C'est un travail en plus Assez complexe Mais très intéressant Merci Fred d'être passé Nous voir On te retrouve tous les jeudis Sur OCS pour la série Rictus Et tu repasses quand tu veux Très bonne playlist musicale Tu ramènes du son Tu ramènes du son Tu ramènes du son